Bonjour, l'alopécie est un terme médical qui correspond à une chute de cheveux. Il existe différentes formes de perte de cheveux dont la cause et les mécanismes sont variés. Alors tout de suite, un rapide tour d'horizon de ces différents types d'alopécie et de leur traitement avec nos invités, le professeur Soumaïa Youssef Zahra, qui est professeur agrégé en dermatologie à l'hôpital militaire. Bonjour professeur. Bonjour. Et puis le docteur Mouaz Ben Salm, qui est trésorier de la Société tunisienne de dermatologie et vénéréologie. La semaine dernière, vendredi 20, l'Association tunisienne des dermatologues de libre pratique a organisé tout un atelier sur les alopécies et vous étiez l'une des intervenantes, professeur Soumaïa Youssef. Oui, en effet. Merci pour l'invitation et merci pour le sujet qui me tient à cœur. Et en fait, on a animé toute une formation médicale continue concernant la prise en charge des alopécies, pas n'importe lesquelles, les alopécies androgéno-génétiques, qui posent un véritable problème de prise en charge. Et je me suis occupée du versant médical. D'accord. C'est dire que c'est un sujet ô combien d'actualité. On va voir aussi si c'est fréquent ou non. Mais ma première question, ce serait, qu'est-ce que c'est qu'appelle-t-on alopécie ? C'est une perte de cheveux qui se fait de manière excessive. Pourquoi ce mot excessive ? C'est pour la distinguer de la chute de cheveux physiologique. Il faut savoir qu'on perd de façon naturelle, tous les jours, une certaine quantité de cheveux. On peut perdre, par exemple, jusqu'à 50 cheveux par jour. Il y en a même qui vont jusqu'à 100. D'accord. Mais bon, on va retenir le chiffre 50, donc de perte de cheveux quotidienne, que l'on peut considérer comme naturelle ou physiologique. Et donc, quand est-ce qu'on commence par s'inquiéter ? Lorsque cette chute devient excessive, lorsque le nombre devient supérieur à 100, lorsque, par exemple, on trouve des cheveux sur la thé d'oreiller le matin, lorsqu'on perd, lorsqu'on fait une douche et qu'on perd de manière excessive les cheveux, là, on commence à s'inquiéter. Et ne vous inquiétez pas, ils vont repousser. Mais attention, toutes les chutes de cheveux ne repoussent pas. Donc, il y en a certaines qui repoussent et d'autres non. Il faut savoir que le cheveux, tout comme le poil d'ailleurs, passe par un cycle. Ce cycle, il dure en moyenne entre 3 et 4 ans. Un cheveu, c'est un long poil, non ? Alors, un cheveu, on l'appelle un poil terminal. Alors, il passe par un cycle qui comporte 3 phases. Il y a une phase de croissance, c'est la phase anagène, qui est la phase la plus longue. Ensuite, il y a la phase catagène, durant laquelle la croissance s'arrête. D'accord. Et puis, il y a la phase télogène, durant laquelle le cheveu tombe. Et, en moyenne, un être humain passe, disons, par une trentaine de cycles au cours de sa vie. Et c'est pour ça que, même lorsqu'on perd ses cheveux, donc, ça repousse, sauf lorsqu'il s'agit d'un cas pathologique. D'accord, c'est bien clair. Alors, allopécie et calvitie, est-ce que c'est la même chose ? La calvitie, c'est un cas, disons, sévère d'allopécie. La calvitie, en général, c'est une pathologie masculine. Donc, ce sont des hommes qui perdent leurs cheveux, mais sans qu'il y ait de repousse, et ils arrivent à un stade où le cœur chevelu est dégarni. Et là, on parle carrément de calvitie. Donc, professeur Soumayou, Sophie, il existe différentes formes d'allopécie, on va dire. En effet, du moment où on a mis en évidence une chute de cheveux pathologique, on parle d'allopécie. Et dans ces allopécies, ça pourrait intéresser tout le cœur chevelu. Donc là, on a devant les allopécies diffuses. Ça pourrait intéresser uniquement une zone du cœur chevelu ou d'ailleurs même du corps, là où il y a des poils terminaux, notamment au niveau des zones de puberté, de repousse pilaire, pubère. On peut également diviser les allopécies en allopécies aiguës d'installation brutale et celles qui sont d'installation insidieuse et chronique et d'évolution récidivante. D'accord. Il y a bien sûr les allopécies avec perte de cheveux en laissant un cuir chevelu sain, donc sur peau saine. Mais il y a des pertes de cheveux qui sont secondaires à une inflammation chronique, altération de la structure cutanée qui altère le follicule pilocébacé. Et puis, on oppose souvent les allopécies masculines aux allopécies féminines et aux allopécies infantiles. Les éthologies, elles diffèrent selon la tranche d'âge. D'accord, c'est bien clair. Donc différentes formes d'allopécies. À propos, il paraît, j'ai entendu dire que le terme vient de « allopex » en grec qui signifie « renard ». C'est à cause de la chute annuelle des poils de cet animal. Oui, effectivement. Alors, on va revenir sur les pathologies les plus fréquentes. J'aimerais savoir d'abord, est-ce que vous rencontrez beaucoup de cas dans vos consultations ? Oui, c'est un problème très fréquent de consultation en dermatologie. Parce que déjà, les patients, quand ils perdent un peu leurs cheveux en brosse, ils s'inquiètent. Donc il y a des faux motifs. Donc il y a les fausses allopécies déclarées par peur parce que, vous savez, il y a toute une culture sociale derrière les cheveux. Bien sûr. C'est l'image de la féminité et même la beauté masculine actuellement. Donc dès qu'on perde un peu ses cheveux, on vient consulter. Parfois, on diagnostique l'allopécie réelle, mais parfois, on met le point sur une chute naturelle, donc qui est tout à fait physiologique comme l'a bien décrit le docteur Benzel. Donc c'est un motif très fréquent de consultation qui peut frôler, toutes causes confondues d'allopécie, les 30 à 40 % des motifs de consultation. C'est quand même beaucoup. Et ça diffère en fonction des saisons. Comme les pathologies onicales, comme les pathologies des ongles, donc c'est généralement en été qu'on consulte pour ses ongles. Donc pour les cheveux, on consulte généralement en saison hivernale ou un peu avant, donc pendant l'automne. Et puis la chute qui est due également au manque de vitamine D, il y a la chute hivernale, mais qui est précédée par la chute d'automne, qui est assez physiologique. Les motifs de consultation les plus fréquents ? Les motifs, donc les chutes de cheveux, ça dépend du sexe, homme-femme et d'enfant. Chez les femmes, c'est les chutes automnales, effectivement, saisonnières. Chez les hommes, c'est les alopécies androgénogénétiques. Chez les enfants, c'est surtout les causes infectieuses, les ténies, suivies par les maladies auto-immunes, notamment l'apelade, qui est une alopécie circonscrite. Donc les motifs les plus fréquents diffèrent en fonction du gendre et en fonction de l'âge. D'accord, alors alopécie chronique qui s'installe dans le temps, alopécie, on va dire, aiguë, ponctuelle en quelque sorte, il y a les diffuses, il y a les localisées. On commence par quoi ? On commence par celle que tous les hommes redoutent, par exemple ? Il y a deux façons de l'appeler. Il y a des gens qui l'appellent alopécie androgénique, il y a d'autres qui l'appellent androgéno-génétique. Alors commençons par définir ce que sont les androgènes. Les androgènes, ce sont les hormones masculines et qui sont responsables de la chute des cheveux, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Très souvent, derrière cette chute de cheveux, il y a donc un facteur héréditaire, un facteur génétique que l'on peut retrouver chez le père, chez la fratrie, ou bien parfois du côté maternel, chez les oncles maternels. Oui, parce que moi j'ai entendu dire que c'est plutôt la mère qui transmet à ses fils, qu'on saute une génération. Si le grand-père maternel avait une calvitie, la maman va transmettre à ses fils. C'est vrai ou c'est une idée reçue ? Alors ce n'est pas une transmission mendélienne, donc bien systématisée, non. Donc souvent c'est héréditaire, mais comme je vous ai dit, ça peut être le père, ça peut être l'oncle, ça peut être le grand-père. Parfois il y a un petit saut de génération. Ça peut être dans la fratrie. Et puis parfois, vous avez des cas qui sont totalement isolés. Alors il y a un point qui est très important. Nous avons parlé donc de causes hormonales. Mais dans l'écrasante majorité des cas, quand vous faites des analyses, vous ne trouvez rien. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe alors ? L'hormone masculine, c'est la testostérone. Oui. Elle ne va pas agir directement sur le follicule puleux, non. Elle va d'abord se transformer en une autre hormone qui s'appelle la DHT. Et cette transformation est sous la dépendance d'une protéine qu'on appelle la 5-alpha-réductase. Excusez-moi, donc c'est un peu compliqué. Mais je suis obligé de la citer parce que c'est là le point essentiel. Et c'est cette 5-alpha-réductase qui fonctionne de manière excessive. Autrement dit, à partir d'une quantité normale de testostérone, vous vous retrouvez avec une quantité élevée de DHT qui, elle, va provoquer la chute des cheveux. Cette fameuse protéine. Cette fameuse protéine qui est en train de fonctionner de manière anormale. Et comme on le verra tout à l'heure dans le chapitre traitement, donc le plus important, c'est d'essayer de bloquer cette 5-alpha-réductase. Alors, l'alopécie androgénétique, calvitie commune, c'est peut-être la forme la plus courante de chute de cheveux. Donc c'est essentiellement les hommes, mais elle touche aussi les femmes. Oui, en effet. C'est un problème aussi bien masculin qu'au féminin parce qu'il faut savoir que côté hormonal, oui, la testostérone, c'est l'hormone masculine par excellence, mais elle peut également, elle existe en quantité infime chez les femmes. Et d'ailleurs, on a ce côté masculin caché, pas dans le caractère, mais dans les hormones. Et ça nous sert, ça nous renforce. Mais quand ça dépasse les taux habituels, ça pourrait engendrer une chute de cheveux similaire à celle des hommes. Sauf qu'il faut savoir que les hormones féminines peuvent se transformer en périphérie, au niveau du tissu graisseux, en des androgènes masculins. Donc l'obésité en elle seule, elle pourrait générer une alopécie androgénogénétique qui est résolue uniquement par le régime alimentaire. Ah bon ? Une perte de poids. Ça, c'est une notion sur laquelle j'insiste. Et j'insiste également sur une autre notion de trouble ou dysrégulation hormonale qui s'accompagne d'un terrain d'hyperandrogénie qui est le syndrome des ovaires micro-polykystiques ou les ovaires polykystiques et qui est extrêmement fréquent de plus en plus vu l'attardement d'âge de mariage, de plusieurs critères sociaux. Et là, le dérèglement hormonal provoqué par ce syndrome crée un terrain d'hyperandrogénie relative et augmente la réceptivité, effectivement, des follicules pileux du vertex et du front à ces hormones masculines. Cette fameuse alopécie androgénétique, est-ce qu'elle est fréquente ? Est-ce qu'on a des chiffres chez les hommes, chez les femmes ? Elle est très fréquente chez les hommes. En fait, ça peut toucher jusqu'à 70 à 80 % des hommes. À partir de quel âge ? Et ça commence à partir de la puberté chez les hommes, il faut dire. C'est très précoce. Quand on est prédisposé et on commence à la développer, les signes commencent très tôt. Donc, à 20 ans, les patients généralement consultent. Alors que pour les femmes, c'est un peu plus tard. Et c'est en rapport, en général, avec la ménopause. Il faut savoir qu'après la ménopause, le nombre ou le pourcentage d'alopécie androgénogénétique des femmes pourraient rejoindre celui des hommes. Parce qu'il y a une chute totale du support oestrogénique. Il y a un terrain d'hyperandrogénie relative. Sachant qu'une femme ne se retrouvera jamais complètement en chauve. Non. Effectivement, et Dieu fait bien les choses. Avec ses pathologies, là, précisément. Oui, heureusement pour nous. Justement, permettez-moi d'intervenir. Parce que chez les femmes, il y a les hormones féminines, les oestrogènes, qui bloquent la testostérone jusqu'à la ménopause. Après la ménopause, il n'y a plus ce blocage. Et donc, la testostérone, elle est maintenant libre d'agir. Donc, nous avons parlé de la testostérone, qui est la principale hormone responsable de l'alopécie. Mais il n'y a pas qu'elle. Alors, il y a un phénomène qui devient de plus en plus fréquent, et que l'on voit très souvent. Ce sont les problèmes thyroïdiens. Donc, ce qui fait que maintenant, presque de manière systématique, on demande des dosages pour voir un petit peu le fonctionnement d'un thyroïde. Parce que si la thyroïde ne fonctionne pas bien, ça peut être un des facteurs hormonaux, justement, de chute de cheveux. Alors, on est dans les alopécies diffuses. On rappelle que c'est une forme de calvitie où la chute de cheveux, plus ou moins régulière, est généralisée sur l'ensemble de la chevelure. Il y en a d'autres. On était avec l'androgénétique, là, à la fois homme et femme. Et celle-ci, elle est chronique, on va dire ? Elle est chronique. Elle est insidieuse et elle va en s'aggravant dans le temps. Donc, elle ne régresse jamais sans traitement. Donc, si celle-ci est chronique, j'imagine qu'il y en a des aigus, alors ? Oui. En fait, il y a d'autres alopécies diffuses et aigues et chroniques. Donc, je vais citer parmi les alopécies diffuses aigues, déjà, les alopécies du postpartum ou post-abortum qui sont presque physiologiques. C'est-à-dire après un accouchement ? Après un accouchement ou après un avortement. Étant donné, pendant la grossesse, il y a une imprégnation hormonale oestrogénique qui embellit les cheveux. Et après la chute du support hormonal, on a, bien entendu, une rupture du cycle pilaire, un changement qui peut survenir six mois à un an après l'accouchement. Notamment si l'allaitement maternel est prolongé, mais rassurez-vous, même sans traitement, donc, il y aura une récupération du cycle pilaire normal. Donc, ça, c'est presque une chute diffuse qui est physiologique et considérée comme aiguë. Et puis, il y a les chutes saisonnières, les fluviomes télogènes, généralement dans les changements de saison, notamment au cours du printemps ou au cours de l'automne. Et les alopécies infectieuses, les grandes fièvres, donc les alitements pour des maladies infectieuses aigues et les pics fébriles, importants même pour une maladie bénigne, donc infectieuse, donc une angine. Donc, on pourrait avoir, après une fièvre, une chute de cheveux secondaire à une fièvre élevée. Mais comment ça s'explique ? Quel est le phénomène ? Quel est le mécanisme ? En fait, les pics fébriles ou certaines infections virales, des coxakis, donc, ils peuvent altérer le fonctionnement momentanément de la tige pilaire. Et ça peut arriver également au niveau des ongles. Dans ces alopécies diffuses et qui sont en même temps aiguës, ponctuels, est-ce qu'on peut dire que parfois c'est en relation avec un contexte psychologique particulier, comme une période de stress ? Oui, le stress, on pourrait le mettre sur le compte toutes les pathologies aiguës, mais ce n'est pas une maladie réellement psychosomatique. Donc, il faut toujours chercher par l'interrogatoire, par l'examen physique, une cause réelle. Donc, parmi ces étiologies qu'on sait bien, très, très bien dénombrées. D'accord. Puis, il faut savoir qu'il y a les alopécies également en post-intervention chirurgicale. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous nous avez parlé du post-partum après l'accouchement, mais souvent, suite à l'anesthésie générale, on dit souvent que les cheveux sont ternes, ou bien ils tombent. Le stress émotionnel, mais là, on n'a aucune preuve que le stress, réellement, ce n'est que des cas rapportés, il n'y a pas d'études contrôlées, donc qui permettent de mesurer le stress et son impact sur le cycle pilaire. Je voudrais intervenir pour citer le rôle de certains médicaments dans la survenue de chute de cheveux, notamment lorsqu'il s'agisse de cas de chute de cheveux aigus ou de cas de chute de cheveux chroniques. Alors, bien sûr, tout le monde sait que les personnes qui sont sous traitement anticancéreux perdent leurs cheveux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi certains médicaments, et notamment, par exemple, les anticoagulants, qui sont largement prescrits par les cardiologues, ça peut aussi occasionner des cas de chute de cheveux. Et donc, c'est important dans une consultation, de poser la question, qu'est-ce que vous prenez comme médicament ? Il y a d'autres facteurs aussi sur lesquels j'aimerais bien insister, c'est l'anémie, et notamment le manque de fer, qui est quelque chose d'extrêmement fréquent en Tunisie, chez les femmes tunisiennes. Et comme l'a cité tout à l'heure Dr Soumaïa Youssef, le manque de vitamine D, qui malheureusement devient un véritable fléau en Tunisie. Alors, aux côtés des alopécies diffuses, il y a également des alopécies, vous m'avez dit tout à l'heure, circonscrites. C'est-à-dire, c'est des alopécies localisées. Donc, on parlait tout à l'heure des chutes de cheveux qui concernent pratiquement tout le cuir chevelu. Et ça peut même concerner la barbe, et même les poils terminaux des membres. Mais les alopécies circonscrites, par opposition aux alopécies diffuses, c'est des chutes localisées, qui peuvent être totales, ou qui peuvent être partielles. Et qui peuvent également laisser soit un cuir chevelu sain, secondairement, soit être secondaire à des altérations cutanées qui ont induit l'altération de l'épiderme. Par exemple, est-ce qu'on a des exemples ? Quel type de pathologie peut-on avoir dans ces alopécies circonscrites ? Il y a une pathologie qui domine de très loin, c'est la pelade. D'accord. Donc, on l'appelle en arabe l'hassa. C'est très connu. C'est une pathologie qui est fréquente. Et je vais vous donner un chiffre étonnant. Ça touche 1% de la population tunisienne. Ça fait plus que 100 000 personnes qui sont atteintes de pelades en Tunisie. Et c'est dû à quoi ? Alors, là, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas la cause exacte. On sait qu'il y a un facteur disimmunitaire, certain, mais on ne connaît pas exactement quand ça commence et comment est-ce qu'on arrive à partir de cette anomalie au niveau de cette cellule qu'on appelle le lymphocyte, comment est-ce qu'on arrive à une perte totale des poils et des cheveux ? Alors, il faut savoir pourquoi... Parce qu'une pelade, c'est une perte totale ? Alors, justement, et le terme, donc, en langage tunisien, là, ça exprime tout. Là, ça parce qu'il n'y a plus rien. Vous regardez, vous trouvez une peau glâpre. Il n'y a plus aucun poil. Et là, ça peut être une seule plaque. Ça peut être deux. Ça peut être plusieurs. La taille peut varier. Ça peut être une petite plaque de 2-3 cm comme ça peut être une grande plaque de 10 cm. Ça peut toucher le cuir chevelu, mais malheureusement, ça peut être plus grave parce que ça peut toucher aussi les sourcils. Ça peut toucher les cils. Chez les hommes, ça peut toucher la barbe, ça peut toucher la moustache. Et dans certains cas, donc, cette chute de cheveux peut toucher la totalité du cuir chevelu. Et dans certains cas, on a ce qu'on appelle la pelade universelle, c'est-à-dire c'est une perte totale de tous les cheveux et de tous les poils. Et là, ça devient malheureusement une pathologie difficile à traiter. Est-ce que c'est contagieux ? C'est la question qu'on se pose. Donc, la réponse, elle est donc très simple. Ce n'est pas du tout contagieux. Il faut savoir que très souvent, la pelade regresse spontanément. On peut même ne pas traiter. En général, au bout de 3 à 6 mois, ça regresse. Mais en pratique, en général, les gens, ça les inquiète. Ils sont demandeurs. Bien sûr. Et nous disposons de traitements qui permettent d'accélérer cette repousse. Malheureusement, il reste des cas heureusement rares dans lesquels la pelade évolue de manière négative, comme aussi on peut dire. C'est-à-dire, soit qu'elle s'étend et qu'on n'arrive pas à la contrôler, soit que, par exemple, quand elle touche les sourcils ou les cils, ça devient extrêmement gênant. Parmi les facteurs, donc, il y a des facteurs génétiques, qu'on cite. Il y a aussi le facteur stress. Oui, par vrai, c'est un facteur déclenchant. C'est un facteur déclenchant. Et d'ailleurs, très souvent, les gens vous disent, donc, j'ai eu cette pelade à la suite d'un décès ou une perte d'emploi ou un divorce, etc. Mais elle est souvent associée aux maladies auto-immunes. Alors, elle est parfois, donc, associée, effectivement. Donc, l'association la plus courante, c'est l'atteinte thyroïdienne. Et c'est pour ça, donc, qu'il faut souvent demander un bilan thyroïdien chez les patients et les patientes qui sont atteints de pelades. Il faut savoir que c'est une pathologie qui tousse aussi bien les hommes que les femmes que les enfants aussi. C'est même fréquent aussi chez les enfants. Et la repousse va se faire ? Généralement, c'est à le temps d'un cycle pilaire, c'est en trois mois. Donc, normalement, on traite une pelade après trois mois. Mais on dit que les récidives sont fréquentes ? Oui, en effet. C'est une maladie récidivante, mais on pourrait avoir des poussées de pelades sans nom de main. Donc, c'est ce qui est rassurant. Ça demeure une pathologie capricieuse. C'est-à-dire, quand vous êtes en face d'une personne qui a une pelade, ça peut être un cas extrêmement simple qui guérit tout seul ou à la suite d'une petite piqûre de corticoïde retard. Ou bien, vous pouvez avoir une pelade qui devient extensive ou récidivante ou rebelle au traitement. Et dans certains cas, on peut être même amené à faire appel à des corticoïdes par voie générale, voire même à des traitements du genre méthode Trexat, etc. Et je vais citer surtout les teignes chez les enfants. Donc là, étant donné que c'est une maladie infectieuse et contagieuse, j'aimerais m'étaler là-dessus. Ça concerne uniquement l'enfant jusqu'à l'âge pubertaire. Pourquoi ? Parce que le champignon qui parasite le poil et qui induit sa chute est un parasite qui est neutralisé par le sébum de la puberté. Heureusement pour nous, il n'y a pas de teigne d'adulte. La teigne est avant la puberté. Il s'agit d'une chute circonscrite, c'est-à-dire localisée. C'est des plaques. Comment faire la différence entre la teigne et la pelade ? Effectivement. La teigne qui, elle, est contagieuse, par contre. Et la contagion, elle peut être d'animal à l'homme ou de l'homme à l'homme. Donc, c'est une perte de cheveux avec un cuir chevelu qui n'est pas sain. C'est des cheveux qui sont coupés à ras au niveau des plaques. Parfois sous forme de points d'exclamation, parfois sous forme de points noirs, pseudo-comédons, témoignant d'une coupure secondaire au parasitisme pilaire. Donc, il y a une desquamation également. Il y a des squames. Donc là, les parents s'affolent. Ils savent qu'ils ont un chat ou un chien probablement porteur d'une teigne et qui a contaminé leurs enfants. Ou il y a un cas témoin, soit dans la classe, soit dans la crèche, soit dans la famille, qui a commencé par développer ses plaques alopéciques et qui s'est étalée ou étendue par la suite dans la fratrie ou dans la famille. Ces teignes, elles peuvent être soit de transmission interhumaine et dans ce cas, c'est le germe tricofiton violacium qui en est responsable. Et là, l'éviction scolaire est nécessaire. Et là, l'usage de brosses donc personnelles est nécessaire, de trucs de toilettes ou de trousses de toilettes. Et on va traiter peut-être toute la famille en même temps que l'enfant. On va traiter toute la famille probablement de façon préventive parce qu'il y a un temps de latence pour l'apparition effectivement de ces plaques alopéciques. Et ça se traite ? Ça se traite. Et ça se dit en combien de temps ? Le traitement, c'est un antifongique qui doit être maintenu 6 à 8 semaines de façon ferme et c'est à base de grise ou fulvine sinon c'est la terbinafine. Et au bout de combien de temps on n'est plus contagieux ? On n'est plus contagieux généralement au bout de 2 semaines de traitement. Voilà. Il faut refaire le prélèvement mycologique et il suffit de prélever un poil parasité et l'examiner. Alors, pour l'éteigne par contre à transmission de l'animal vers l'homme c'est le microsporum canis et c'est les plus fréquents actuellement. La transmission ne se fait pas dans la fratrie mais se fait de l'animal à l'enfant. Dans ce cas, il faudrait traiter l'enfant et l'éviction scolaire n'est pas recommandée. Le traitement est le même. Ça serait grise ou fulvine et terbinafine pendant 6 à 8 semaines. Est-ce qu'on peut prévenir la teigne ? Oui. La bonne hygiène d'abord puis l'examen scolaire des cheveux des enfants dans les crèches, dans les écoles pour détecter les premiers cas de teigne et puis examiner et bien vacciner et bien entretenir les animaux de compagnie. J'ai entendu parler aussi d'une autre pathologie c'est le tic d'arrachage des cheveux. Ça survient également chez les enfants, les adolescents et parfois chez les adultes et ça ne concerne pas uniquement le cuir chevelu ça peut concerner les cils, les sourcils. Il s'agit d'un trouble obsessionnel compulsif tout comme l'onicophagie le fait de se ronger les ongles au lieu de se ronger les ongles on pourrait s'arracher les cheveux mais le diagnostic il est assez aisé pour un clinicien expérimenté parce que la plaque c'est vrai qu'elle est dépourvue de poils mais c'est des poils qui sont coupés à des niveaux différents. Ça se voit que c'est un tic nerveux donc on s'attaque à une zone pendant la période de révision notamment pendant les études médicales on s'arrache réellement les cheveux on tire, on casse et on nie surtout à l'interrogatoire. D'accord. Et il faudrait vraiment faire des séances de psychothérapie de soutien même pas besoin de traitement médical dans ce cas mais il faudrait bien poser le diagnostic dès le début et adresser vers un psychologue ou un psychiatre pour la prise en charge. D'accord. Dans les alopécies qui sont localisées justement, circonscrites il y a aussi le fait on dit par exemple pour les petites filles de toujours tirer les cheveux en arrière en queue de cheval ça c'est les alopécies localisées de traction et d'ailleurs les premiers cas qui ont été reconnus et publiés c'est les tresses africaines les tresses tirent énormément sur les cheveux on a remarqué qu'à force de tirer surtout au niveau de la zone frontale on les perd définitivement. Donc là ce que vous recommandez c'est de changer de coiffure régulièrement. Il faut changer et d'ailleurs c'est ce qu'on dit quelle que soit la cause de l'alopécie diffuse on demande aux filles aux femmes de changer de coiffure de ne pas tirer trop pour faire la coupe de cheval ou le chignon. Docteur Moaz Benzel est-ce qu'il y aurait d'autres causes ? Oui parce que jusqu'à présent dans tous les cas qu'on a cités alopécie androgénique pelate etc. En général quand vous regardez le cuir chevelu il est normal mais il y a ce qu'on appelle les alopécies dites cicatricielles qui surviennent sur une peau altérée et en général derrière ça vous trouvez une maladie donc parmi les maladies les plus fréquentes je vais en citer deux il y a le lupus bon il y a la forme grave qui est la forme disséminée mais il y a aussi la forme chronique qui ne touche que la peau donc ça touche en général le visage mais il faut savoir que ça peut toucher aussi le cuir chevelu il y a aussi une pathologie fréquente qui s'appelle le liquin plant très connu donc ça peut survenir à divers endroits du corps et ça peut survenir au cuir chevelu et donc là il faut faire gaffe parce que ce n'est pas facile à traiter parce qu'il ne s'agit pas maintenant de traiter qu'un cheveu il faut traiter une maladie de peau alors maintenant que vous nous avez bien inquiété en nous parlant de toutes ces alopécies qu'elles soient diffuses ou circonscrites chroniques ou aiguës j'espère maintenant que vous allez nous rassurer en nous disant qu'il existe des traitements bien entendu heureusement on est là pour ça dites nous d'abord celle qui inquiète le plus c'est messieurs et c'est d'âme la perte de cheveux chronique l'endrogénétique bon il y a de bonnes nouvelles il y a des mauvaises nouvelles dans ce sens donc je commence par la bonne ou la mauvaise on va commencer par la bonne nouvelle allez-y parce qu'on n'a plus le moral voilà il y a des traitements et les traitements sont en perpétuel donc augmentation on avance donc au niveau médical aussi bien qu'au niveau cosmétologique aussi bien qu'au niveau chirurgical donc on a une panoplie de conduites qu'on pourrait adopter face aux alopécies androgénogénétiques ça dépend de la gravité de l'ancienneté et puis du sexe également femme ou homme on divise les traitements médicaux les traitements des alopécies androgénogénétiques en traitements médicaux traitements cosmétiques et traitements chirurgicals dans les traitements médicaux il y a les traitements qui sont androgénodépendants donc qui visent l'hyperandrogénie donc c'est essentiellement les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase la fameuse protéine aussi dont on a parlé la diète des DHT donc effectivement c'est des inhibiteurs compétitifs vis-à-vis de la dihydrotestostérone inutile de rentrer dans les détails mais le traitement hormonal pourrait améliorer et puis il y a les autres traitements qui ne sont pas androgénodépendants mais qui permettent de diminuer le taux de testostérone périphérique et de bloquer également les récepteurs de façon compétitive mais qui agissent par d'autres mécanismes notamment la vasodilatation au niveau capillaire et l'augmentation de la perfusion au niveau des poils tels que le minoxidil qui est une molécule anciennement connue et c'est la seule approuvée initialement par la FDA pour le traitement de l'alopétion d'rogénogénétique seulement dans les traitements médicaux je voudrais dire une notion qui est la mauvaise nouvelle c'est que dès qu'on arrête ces traitements qu'on devrait prendre pendant plus que 9 à 12 mois pour aboutir à de bons résultats à une bonne repousse pilaire donc dès qu'on arrête ces cheveux qui ont été maintenus grâce à un traitement hormonal vont rechuter parce qu'ils sont codés génétiquement pour la chute donc c'est un traitement suspensif c'est ce qu'on appelle traitement suspensif médical donc c'est à vie il va falloir avoir ce traitement ? c'est soit à vie soit on se dirige vers les traitements cosmétiques et la greffe de cheveux je vais faire une toute petite réflexion il faut faire attention à l'auto-médication alors qu'est-ce qui se passe il y a beaucoup de gens qui vont directement acheter un shampoing et croient que le shampoing va tout régler non le shampoing ne règle pas les problèmes il faut d'abord faire un diagnostic un diagnostic éthiologique précis et savoir de quoi on sauve il ne faut pas aussi tomber dans le piège de l'auto-médication il faut faire attention le docteur Somaeus a parlé des traitements orbonaux qui sont d'abord différents chez les hommes et chez les femmes et il faut faire attention avant de les prescrire notamment chez les femmes lorsqu'on va donner de l'acétal de ciprotérone il faut faire un bilan il faut s'assurer donc que la femme est en bonne santé qu'elle ne court aucun risque donc il n'est pas question qu'une femme aille directement à la pharmacie et lui dise donnez-moi une boîte d'acétal de ciprotérone à l'inverse chez les hommes bon le problème se pose moins parce que le traitement le propétien malheureusement on ne l'a pas en Tunisie donc en général qu'est-ce qu'ils font les gens ils le commandent de l'étranger et ils le prennent à des doses comme ça de tête un comprimé de comprimé et ça peut occasionner des petits problèmes le docteur Somaeus a parlé aussi du minoxydil qui est un vasodilatateur qui marche bien qui améliore en application locale celui-là mais il faut faire attention si vous l'utilisez de manière excessive attention il peut provoquer une chute de tension parce qu'au départ le minoxydil c'était un antihypertenseur il ne faut pas l'oublier donc si on l'utilise de manière excessive donc ça peut provoquer donc une chute de tension ça peut provoquer aussi des maux de tête j'insiste beaucoup pas d'auto-médication quand même un mot rapidement des techniques chirurgicales oui c'est la greffe poil par poil c'est une technique qui est assez courante qui est pratiquée il faut être courageux définitive il faudrait prélever effectivement des poils qui ont moins de récepteurs androgéniques que ceux au niveau frontal donc on prend généralement de l'occipute c'est les poils qui tiennent le plus généralement c'est un traitement définitif alors rapidement les autres traitements disponibles pour les autres types de pathologies je parlerai surtout de la pelade la pelade normalement on a une repousse spontanée au bout de 3 mois mais en attendant le patient ça folle on pourrait mettre des dermocorticoïdes en lotion en attendant que la repousse spontanée s'effectue si ce n'est pas le cas on pourrait continuer par des dermocorticoïdes en lotion également on pourrait irradier par une photothérapie par des doses phototoxiques c'est notre pratique quotidienne ou appliquer des photos stimulantes comme la méladénine puis les infiltrations de corticoïdes qui donnent des excellents résultats en termes de pelades on en vient déjà à la fin de cette émission alors s'il vous plaît dans le mot de la fin quelques conseils à nos auditeurs de recommandations générales de quoi remonter un petit peu le moral des troupes alors il faut savoir que la chute de cheveux est une pathologie qui est très fréquente très courant c'est un motif très fréquent de consultation donc il y a certains cas qui sont difficiles à traiter mais il y a aussi pas mal de cas qui peuvent même guérir spontanément parfois une bonne hygiène de vie parfois un petit bilan sanguin et on découvre qu'il y a une anémie qui est facile à traiter qui a été la cause on peut faire aussi un dosage du calcium un dosage du fer de la féritine un dosage de la vitamine D tout ça ce sont des causes faciles à traiter mais comme je l'ai dit et je le répète encore une fois il ne faut pas tomber dans le piège de l'automédication et puis je reviens encore sur la question de la teigne attention c'est une maladie qui est contagieuse et pourtant elle se traite très facilement les médicaments sont là en général au bout de 6 semaines voire au grand maximum 8 semaines de traitement c'est terminé Professeur Souma Youssef Zahra le mot de la fin alors ma conclusion concernant ces chutes de cheveux d'origine médicale il y a par opposition les chutes de cheveux qui sont provoquées par les cosmétiques j'insiste dessus l'excès d'usage des cosmétiques donc les teintures les produits défrisants les permanents pourraient altérer les cheveux et pourraient les casser les brushings non s'ils sont faits dans de bonnes règles l'usage des cosmétiques également devrait être sous conseil de bons techniciens ou d'un bon coiffeur pour ne pas altérer les cheveux et les casser dès la racine donc par ailleurs si on a une chute objectivée dès la racine des poils ou des cheveux il faudrait consulter un spécialiste Merci à vous Professeur Souma Youssef Zahra je rappelle que vous êtes professeur agrégé en dermatologie à l'hôpital militaire merci à vous vous êtes trésorier de la société tunisienne de dermatologie et de vénéréologie merci à vous de nous avoir suivis et surtout bonne santé à tous santé pour tous merci à vous merci à vous